Salutations têtes de naze et bienvenue dans ce mini menu manga. Ouais je sais ça fait longtemps mais aujourd'hui c'est une nouvelle formule bon en fait la formule c'est exactement la même le format va pas changer disons que c'est le sujet qui va changer depuis à peu près deux ans les mini menu manga ça parle des nouvelles sorties animées de la saison un jour en automne je parle des sorties d'automne en hiver je parle des sorties d'hiver et tutti quanti t'as compris les bails je vais plus faire ça ou en tout cas je vais le faire plus rarement parce que j'ai plus le temps et plus vraiment l'envie de suivre 36 séries en même temps toutes les saisons c'est à dire bah toutes les semaines tous les mois en fait parce que en plus j'ai pas le temps de finir les séries parce que à peine j'en commence une autre faut que je commence une autre encore derrière pour pouvoir en parler sur la chaîne donc c'est pas super intéressant si je peux jamais rien finir donc au final on n'a pas d'avis définitif donc c'est le bordel finalement c'est dur c'est chiant à gérer et en plus faut bien l'admettre les trois quarts des séries que je m'inflige sont osef voire nul à chier donc finalement quel intérêt donc je reparlerai d'animé de saison que quand je trouve qu'il ya une petite pépite voilà qui m'intéresse que je regarde et qu'effectivement c'est intéressant j'en parlerai voilà donc maintenant à partir de maintenant les mini menu manga vont vraiment être des mini menu manga c'est à dire je vais parler de manga peut-être même d'animé de séries déjà terminé mais ça sera des menus manga un peu plus condensé c'est ça que ça va être maintenant voilà donc je résume on va parler de manga ou d'animé de manière un peu plus condensé que dans un menu manga mais de comme manière quand même un peu plus poussé que dans une review ou que dans une lecture du chef voilà ouais bref aujourd'hui on commence avec japan japan est un one shot publié en 1992 au japon écrit par bu ronson soit l'un des génies derrière oku tono ken entre autres et dessiné par ken taro fokki miura soit le génie derrière berserk qui n'est pas leur seule collaboration vu qu'un petit peu avant ils ont aussi bossé sur oro et oro den en france tout ça a été publié chez glena en 2008 mais là tu te demandes de quoi ça parle bah je vais te le dire ouais de nos jours le japon n'a de cesse de se développer mais cette prospérité est elle sans limite casuji yashima un yakuza se rend en espagne pour retrouver yuka katsuragi une journaliste dont il est amoureux projeté dans les profondeurs de la terre par un violent séisme ils vont rencontrer une vieille femme qui leur parle de l'antique ville de carthage et du destin tragique que va bientôt connaître le japon puis projeté cette fois dans le futur il se retrouve dans un monde de désolation le despotisme règne en maître commence alors pour une lutte pour la survie tatin et là tu te demande pourquoi j'ai décidé de parler de japan et tu dis bah forcément que t'en parle vu que c'est une collaboration entre l'auteur d'okuto no ken et celui de berserk t'es obligé de le lire et de nous en parler oui c'est une des raisons mais aussi parce que je trouve ce manga très intéressant mais j'aime autant te prévenir que ce manga risque de pas plaire à tout le monde d'ailleurs il est vraiment loin de faire l'unanimité un suffit de regarder un peu ce qui se trouve comme critique sur le web français ou même le web ricain pour te rendre compte qu'il est pas très apprécié un surtout du côté français qui est quand même un peu plus virulent sur la question que les ricains les ricains trouve juste ça au pire pas très bien écrit alors que les français ont une autre raison de pas trop kiffer on va en parler tout de suite mais globalement pourquoi la plupart des gens ne kiffent pas trop ce manga bah je vais te le dire déjà parce que bon nombre sont plutôt déçus à forcément contentant bureaux son et murat qui font un manga ensemble tu t'attends un truc cosmiquement culte d'une qualité géniale et bah non japan n'est pas un pur chef-d'oeuvre et je pense que ce manga restera anecdotique dans la carrière des deux auteurs déjà parce qu'il s'agit encore d'un manga avec du voyage dans le temps ce qui était déjà le cas dans leur précédente collaboration horo et horo den et parce que comme horo et horo den à première vue ce sont des histoires avec des penchants nationalistes très prononcés horo glorifiant un peu le passé du japon et japan parlant d'un futur possible et bien évidemment en france on n'a jamais vraiment aimé tout ce qui était patriotisme ou nationalisme même si ça revient ces derniers temps hein faut bien l'avouer ouais mais on ne l'aime pas aussi ce manga parce que finalement l'histoire n'est pas très originale on a du post à peau à la okuto no ken mais sans le spectaculaire mais avec le dessin de miura qui est à l'époque au début de sa carrière donc qui a été bien stylé mais pas au niveau qu'il est aujourd'hui et vu son format one shot la plupart des persos sont très peu développés et les intrigues vite expédiées et faut bien avouer que oui c'est vrai même niveau dialogue c'est pas franchement exceptionnel concrètement japan c'est pas terrible comme ça j'avoue c'est pas terrible mais je trouve quand même que c'est un manga très intéressant pour moi japan a plus vocation d'être une fable et l'important dans une fable c'est la leçon le message la morale qu'on en tire alors ici le message semble nous être servi de manière un poil bourrine un poil direct ça semble tellement direct que ça paraît même un peu nié naïf emprunt d'une certaine candeur si le japon continue d'être aussi renfermé sur lui-même et égoïste envers le monde et l'environnement il va participer à la destruction de la planète et le monde ne lui pardonnera pas un message à la fois social et écolo comme tous les récits post à peau en mode nucléaire au cataclysmique et dans son histoire les japonais sont les coupables les victimes et aussi les héros les rescapés japonais servent d'esclaves à des néo européens à rien forcément sinon c'est pas drôle et les héros sont des yakuza à l'ancienne qui prônent l'esprit chevaleresque l'honneur le courage et la fierté d'être japonais qui sont accompagnés de lycéens japonais peureux faibles et égoïstes ce qui montre une différence entre deux générations japonais la nouvelle génération étant faiblarde et peureuse et l'ancienne courageuse honorable et tout ce que tu veux alors oui je peux comprendre qu'on trouve japan non seulement un bras nationaliste mais aussi totalement réactionnaire peut-être même un poil sexiste aussi un parce que dans cette histoire soit la femme japonaise est pure et innocente soit c'est une pute ouais donc oui c'est sûr que vu comme ça c'est un petit peu brut de pomme un c'est un peu chaud oh là là ça pique aïe je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette voie là voilà mais est ce vraiment un manga dont le message est apporté purement nationaliste c'est vrai que si on prend l'ensemble des collaborations miura buronson horo horoden et japan ce sont des oeuvres qui sont étroitement liés dans leurs composantes et leurs thématiques buronson le scénariste il dresse pour moi un bilan de ce qui selon lui fait la grandeur et les défauts de son pays le japon horo évoque un passé glorieux en réécrivant l'histoire et faisant de genji scan un japonais et en dystopisant le futur avec japan il leur montre ce qui arrivera s'il continue dans la mauvaise voie et cette voie serait le renfermement sur soi l'égoïsme ne pas écouter les problèmes des autres notamment de ses voisins d'asie et la sur et industrialisation qui font tant de mal à la planète voilà bon là si tu as bien écouté tu dis qu'il ya peut-être un truc qui merde parce que comment être purement nationaliste et en même temps reproché à ton pays de s'enfermer sur lui-même et de pas se prendre assez en considération les souffrances des pays voisins c'est un petit peu paradoxal là quand même ouais pour moi ce n'est pas parce que buronson choisi d'écrire une histoire sur son pays pour son pays que ce message ne pourrait pas être universel c'est comme si tu disais que les misérables c'était nationaliste parce que ça parle de la france non le message reste universel quelle que soit ta nationalité ben là pour moi c'est pareil surtout que ça date de 1992 et que près de 25 ans plus tard je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel pays occidental la morale de ce manga mais buronson sur ce coup là c'est clairement pas victor hugo ce qui soulève une question dans une oeuvre est ce que le message est plus important que la forme est ici quand je parle de la forme je parle pas des dessins je parle de la manière de raconter une histoire est ce qu'un bon message une bonne réflexion servi par une histoire bancale bourrine excessive naïve reste quand même un bon message est ce qu'un bon message suffit à faire une bonne histoire une histoire bien racontée mais sans sous texte sans véritable propos sans message paraîtra toujours creuse et sans intérêt alors que de l'autre côté un bon message mal servi aura beaucoup plus de chance d'être mal compris et je pense que c'est le cas selon moi pour japan un bon message servi par une histoire mal racontée du fait qu'on le prenne pas forcément le message tel qu'on devrait le prendre finalement après c'est peut-être dû au format one shot aux contraintes de publications j'en sais rien mais les faits sont là l'histoire est pas terrible mais le message fait réfléchir quand même peut-être que dans les bonnes oeuvres les grandes oeuvres tout est une question d'équilibre entre la forme et le fond que le fond serve la forme et que la forme serve le fond il faut qu'il y ait cette espèce d'osmose d'alchimie qui rend certaines oeuvres inoubliables et bien souvent sur cette chaîne je te parle d'oeuvres dans lesquelles cette alchimie a lieu mais des fois pour bien comprendre quelque chose il faut aussi montrer un exemple où s'affoire un petit peu et je pense que c'est le cas pour japan c'est pour ça que j'ai choisi de te parler de ce manga mais aussi parce que le message que buren sonne selon moi a voulu transmettre m'a touché et pour ces deux raisons je pense qu'il est pas idiot de lire japan ouais d'ailleurs je pense que sur ce coup là si on veut bien cerner un peu l'état d'esprit de buren sonne il faut lire les trois oro oro den et japan ouais voilà c'est tout pour aujourd'hui comme d'habitude à ce temps promo dirty cosmos volume 1 et 2 toujours disponible format ebook format papier tu vas voir dans la description voilà si ce nouveau petit format qui n'est pas vraiment nouveau vous a plu vous le commenter vous likez vous le partager surtout un parce que voilà et moi je te dis à bientôt pour un nouveau mini menu manga je sais pas quand il y en aura un mais il y en aura un certainement allez à plus et oh tu vas pas te barrer comme ça tu vas laisser un pouce bleu un petit pouce bleu 1 puis tu regardes aussi les autres vidéos parce que voilà tu t'abonnes ouais